Qui est au bout du fil, Moustapha Sou, bonjour. Bonjour. Vous êtes analyste politique mais également journaliste. Oui. Voilà, ce matin, M. le ministre Amadouba est donc attendu à l'Assemblée nationale pour sa déclaration de politique générale. Déclaration de politique générale après l'installation de l'Assemblée nationale, mais également à quelques mois de la présidentielle. Que peut-on retenir ? Voilà, d'abord, je vous remercie. En fait, ce qu'il faut retenir de cette déclaration de politique générale, c'est qu'Amadouba se trouve face à une Assemblée générale avec une composition inédite. Ça, c'est d'un. C'est pratiquement l'équilibre des forces au niveau de l'Assemblée nationale. Et effectivement, comme vous venez de le dire, c'est un peu plus d'un an de la prochaine présidentielle. Donc, c'est un Premier ministre qui est face à un double défi, un défi de convaincre les députés qui sont là-bas ou dans une Assemblée, comme je l'ai dit, où il n'a pas la majorité absolue. Également, convaincre à travers l'Assemblée les Sénégalais de son désir de travailler à une année de la prochaine présidentielle. Donc, il a un défi de réussir sa mission qui, de mon point de vue, me semble très difficile, bien que pas impossible. D'accord. Il est certainement attendu sur beaucoup de sujets, notamment l'insécurité, la sécurité routière, maritime et fluviale, entre autres. Oui. Effectivement, bon, en fait, il y a beaucoup de sujets auxquels il va falloir faire face. Au-delà, en plus des points que vous avez soulignés, il y a également la sécurité alimentaire qui est un point important. Vous vous êtes rendu compte que récemment, l'État a pris des mesures pour accompagner les ménages par rapport aux difficultés auxquelles elles sont confrontées relativement à la sûreté de la vie. Ça, également, c'est un défi qu'il doit relever. Et je pense que c'est l'un des défis les plus importants, au-delà des autres points que vous avez soulignés, notamment les problèmes sécuritaires. Également, le Sénégal entre, à partir de cette année-là qui venait en 2023, comme l'État l'avait souligné, dans l'ère de l'exploitation pétrolière. Vous avez également remarqué que depuis plusieurs années, c'est une question qui est récurrente, qui revient très souvent au-delà de la scène, notamment avec la signature des contrats et sur la suite de la répartition des parts entre l'État et les multinationales. Toutes les questions qui font qu'il est dans une position où sa déclaration de politique générale va être très, très, très étendue. Et également, comme je l'ai dit au début de mes propos, une déclaration pendant laquelle il va essayer de relever plusieurs défis. Quelle est donc la pertinence de cette déclaration de politique générale, si l'on sait qu'ils sont déjà en fin de régime ? C'est constitutionnellement, il doit le faire. C'est constitutionnellement, il doit le faire. Parce que c'est le Premier ministre. Il doit se présenter devant la représentation nationale pour décliner sa politique économique. Donc, c'est annuellement, le Premier ministre doit faire sa déclaration de politique générale. Donc, c'est normal qu'ils le fassent. D'autant que nous sortons quand même d'une période de trois ans où le Sénégal ne déposait pas de Premier ministre. Et également, des modifications ont été apportées. Donc, il faut que les Sénégalais, par respect même pour eux, sachent en fait dans quel bateau ils seront embarqués. Donc, ce n'est qu'une formalité, cette déclaration de politique générale ? Au-delà de la formalité, c'est une nécessité, de mon point de vue. Moi, je vous dis que c'est une nécessité parce que, comme je l'ai dit, c'est le Premier ministre, c'est le chef du gouvernement. Il faut qu'il oriente. Bon, l'État a un an quand même, avant la prochaine présidentielle. Bon, et puis bon, l'élection présidentielle ne doit pas constituer un frein. Un État, c'est la continuité. Il doit décliner les axes de travail. Bon, si c'est important, la prochaine équipe qui viendra, essaiera de prendre ce qu'il pense être bon et continuer le travail. Donc, je ne pense pas que cela soit une formalité. Pour moi, c'est nécessaire que le Premier ministre décline son programme. Et les Sénégalais, ses compatriotes, doivent savoir où est-ce qu'ils doivent monter le bateau, comme je l'ai dit. Et ceux qui parlent d'une DPG de plus ? Bon, est-ce que c'est une DPG ? C'est dans la Constitution, je pense. Parce que je crois que dès lors qu'un Premier ministre est nommé, il doit faire sa déclaration de politique générale. C'est comme si on dirait que c'est un gouvernement de plus, c'est un président de plus, c'est un Premier ministre de plus. Ça accompagne le fonctionnement de l'État, la déclaration de politique générale. Je ne pense pas que cela soit une DPG de plus. Donc, vous pensez qu'elle pourrait changer quelque chose ? Ah mais, tout dépend de ça, ça dépend de beaucoup de choses. C'est une question de volonté, comme je l'avais dit. En fait, ils sont nommés pour mener à bon port le bateau au Sénégal. Bon, donc s'ils estiment que c'est ce qu'il doit se faire, c'est ce qu'il va faire, il n'y a pas de souci. Moi, je pense qu'il est nommé pour faire des résultats. Donc, de mon point de vue, il est tenu de faire des résultats. D'accord. D'accord. Moussa Fassou, aujourd'hui, c'est la première fois qu'un Premier ministre va se retrouver dans une Assemblée nationale avec égalité des forces entre pouvoir et opposition. Aujourd'hui, quelle doit être la posture de l'opposition ? Ah mais, ça c'est une question qu'il va falloir demander à l'opposition. Moi, je pense qu'une déclaration de politique générale, ce n'est pas une déclaration politique, c'est une déclaration pour donner des orientations. Bon, maintenant, l'opposition républicaine qui est là, bon, certainement aura une attitude qui, de mon point de vue, sera républicaine. Bon, c'est une déclaration de politique générale. Je pense que les députés qui sont à l'Assemblée, qui, de mon point de vue, ont le niveau, vont lui poser les questions qu'il faut également. Il est sérieux de comprendre où est-ce qu'il va mener, comme je l'ai dit, la barque Sénégal. Donc, certainement, ça va être très animé. Ce ne sera pas une déclaration comme l'être à la poste, comme vous venez de le dire, je l'avais dit également au départ. C'est une Assemblée où il y a l'équilibre des forces. Donc, vous l'avez constaté même lors du marathon budgetaire, où c'était très, 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 très tendu. Certainement, ça va être la même chose aujourd'hui lors de la déclaration de politique générale, d'autant que les députés ont le loisir de poser toute question qui va leur sembler être nécessaire pour le bon fonctionnement de l'État. D'accord. Lors de la journée nationale de la décentralisation, le chef de l'État, Makissal, a laissé entendre qu'il n'y a qu'une seule association à démarre du Sénégal. Qu'est-ce qu'on peut comprendre à travers cette phrase du chef de l'État ? Bon, en fait, en toute sensité, moi, je ne comprends pas le chef de l'État. En toute sensité, parce qu'en fait, une association et la création d'une association, en fait, ça dépend des gens qui veulent la créer. Bon, nous sommes dans une démocratie. La constitution permet la création d'associations. Donc, ce n'est pas au chef de l'État de définir qui doit créer une association et qui ne doit pas la créer. Bon, je ne sais pas sur quoi c'est-il fondé pour dire ça. Moi, je ne comprends pas. Les mecs ont le loisir, sont libres de créer leur association. Donc, c'est comme si on dirait, on allait dire au syndicat, qu'il n'y aura qu'un seul syndicat ici au Sénégal, pour l'équilibre du pays. Ou bien, il n'y aura qu'un seul parti politique dans ce pays. C'est une seule association. Pourquoi il y a plusieurs partis politiques ? Pourquoi il y a plusieurs syndicats ? Donc, moi, je ne comprends pas la déclaration du chef de l'État. Je pense que c'est une chose qu'il va falloir rectifier parce qu'en fait, il y va de l'évolution de la démocratie du Sénégal. Il faut faire très attention par rapport à cette déclaration. D'accord. M. Saou, depuis un certain temps également, on note une tension politique avec notamment l'arrestation des membres de l'opposition. On a vu le coordonnateur du Némèque autour de ce Manson qu'on a arrêté, après donc à ses gardes rapprochés, ainsi que d'autres personnes. Est-ce un acharnement sur l'opposition, peut-on dire ? Bon, en fait, vous savez, les politiques sont quand même assez difficiles à cerner. Mais sur le plan du principe, moi, je pense qu'une démocratie, elle doit vivre. En fait, une démocratie, c'est une démocratie. Ce sont des contradictions. S'il n'y a pas d'opposition ou il n'y a pas de point de vue différent sur un sujet, ça pose problème. La démocratie ne peut pas fonctionner comme cela se doit. C'est vrai que moi, d'après ce que j'ai vu en tant qu'observateur, moi, j'estime que l'arrestation du responsable de Némèque autour de Vraiment n'en valait pas la peine. Franchement, on est ce qu'il a écrit. Par rapport à d'autres déclarations qui ont été faites, pourquoi cibler ce gars-là ? Bon, moi, je me dis que c'est, je pense que c'est purement politique. Il n'y a rien qui peut justifier une telle déclaration. Au-delà de Fadine Keïta, moi, je me dis que, moi, je condamne avec la dernière énergie l'arrestation de Papa Légnan. Moi, je me dis que dans un pays qui se respecte, qui se dit un pays démocratique, il y a des choses qui ne doivent pas se faire. Franchement, je n'ai pas compris l'arrestation de ce confrère-là pour avoir fait son travail. Moi, j'estime que cela ne devrait pas nous arriver en 2022, dans un pays qui est le Sénégal, qui a quand même connu une évolution que beaucoup de nos voisins nous enviaient sur le plan de la démocratie, des libertés démocratiques, ainsi de suite. L'affaire Pape Légnan, on s'attendait à une liberté provisoire, vendredi, mais jusque-là, rien n'est fait. Que vous inspire cette affaire de Pape Légnan, son arrestation ? Bon, je l'ai dit tantôt, je me dis que moi, Pape Légnan ne devrait même pas être arrêté. Bon, franchement, pour quelqu'un qui a fait son travail, bon, on a suivi tous la péripétie de cette affaire-là. Moi, franchement, c'est pourquoi ce qui existe dans les documents qui expliquent son arrestation ne méritait pas que Pape Légnan soit mis au niouf, qu'il soit gardé pendant presque un peu plus de deux mois. Moi, je me dis que Pape Légnan doit être libéré et continuer à faire son travail. Oui, c'est la démocratie, parce qu'en fait, comme je l'ai dit, en fait, la démocratie suscite des contradictions, des points de vue différents. Moi, s'il n'y a pas de point de vue divergent, moi, je me dis qu'il va falloir changer de régime et de système. Et ne pas dire que nous sommes des démocrates, nous sommes dans une démocratie. Il faut trouver un autre mot pour ça. D'accord. Moussa Faso, merci. C'est moi.